Raphaël Correa, pourquoi Julian Assange est-il persécuté ? Bonjour à tous. Pour dire la vérité, c'est tout. Pour révéler des crimes qui doivent rester cachés ? Bien sûr, pour révéler des crimes de guerre, parce que je crois que tous les États doivent avoir des informations confidentielles, mais pas les crimes de guerre. On doit l'investiguer, on doit les savoir, on doit les punir. Quand tu étais président, tu as décidé de donner l'asile politique à Julian Assange. Pourquoi ? Et est-ce que ça a coûté cher pour ton pays ? Parce que c'est notre droit souverain. En tout cas, on est très responsable. Julian est entré dans notre ambassade à Londres en juin 2012, je crois. Après deux mois, on a pris les rapports sur l'asile. Et les rapports montraient qu'il n'y avait pas la moindre possibilité d'un procès juste, que si Julian était extradité aux États-Unis, il pouvait faire face à la peine de mort. Donc, on a décidé pour protéger ces droits de l'homme, donner l'asile. Il y a une solidarité internationale de plus en plus grande avec Julian. Qu'est-ce que tu penses que les gens doivent faire pour le sauver, le libérer ? J'ai oublié de répondre à la deuxième partie de ta question. Si ça coûtait cher, bien sûr. Je suis encore persécuté à cause de ça. Mais si on devait faire face à la même situation de nouveau, on ferait exactement la même chose. C'est une chose de conviction, de principe. Pas des intérêts, pas des convénients, etc. Et oui, il y a de plus en plus de solidarité pour Julian Assange, mais cette solidarité était presque perdue. Et c'est étonnant, parce que les journalistes au monde entier, où il était ? Donc, mais tu sais, on verra, on verra ce que ça peut donner. C'est très important, la conscience mondiale, par rapport au cas de Julian Assange, mais il ne faut pas se tromper. Le monde est géré par le pouvoir, pas par la vérité, pas par la raison. Et les plus puissants sont les ennemis de Julian. Très bien. Eh bien, c'est ce qu'on essaie de faire avec le livre Julian Assange parle, de Karen Sharpe. Ça existe en anglais, en français. Je suis en train de prendre des contacts pour que ce soit diffusé, traduit et publié aussi en espagnol. Donc, je crois que ce serait bien que pour toute l'Amérique latine, on sache qu'est-ce que Julian Assange dit et pense vraiment. Ça serait très bien. On va prendre le livre en espagnol. Muchas gracias. Pour l'Amérique latine. Muchas gracias. De nada. Un fuerte abrazo a todas y a todos. Sous-titrage ST' 501